Merci d'avoir regardé cette vidéo ! A quelques jours du mariage princier en la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, la future mariée assiste impuissante au déboire de sa famille. Décidément, la famille de Meghan Markle n'en finit plus de défrayer la chronique. Tout d'abord, son père Thomas Markle, qui devait l'emmener à l'hôtel avant de provoquer une vive polémique après une fausse paparazade, ne sera finalement pas présent, puisqu'il a dû être opéré du cœur en urgence. Ce dernier aurait alors donné sa bénédiction pour que son ex-femme, Dorie Rayglund, mène leur fille jusqu'à l'hôtel. Puis, c'est au tour de sa demi-sûre, Samantha, de continuer d'embarrasser la future mariée. Tantôt menaçante, tantôt bienveillante, l'aînée des enfants Markle réserve bien des surprises. Elle a dernièrement admis que c'était elle qui avait conseillé à leur père Thomas Markle cette fausse paparazade, celle qui reproche à sa sûre de ne pas aider financièrement leurs géniteurs, ce qu'elle va dépenser pour son mariage pour résauver notre père. Ça devrait être sa priorité, a dernièrement été victime d'un accident de voiture à un péage en Floride selon les informations du Daily Mail. Son petite amie aurait fait une embardée pour éviter la voiture d'un photographe et a percuté une barrière en béton. Elle s'est cassée la cheville et fracturée le genou. Meghan Markle, victime d'un « petit » accident vestimentaire en plein discours « Oups, sa jupe s'est soulevée, si même la météo s'y met » alors qu'elle lançait le livre Together, hors Community Cookbook. Projet caritatif qui lui tient à cœur, dans les jardins de Kensington, ce 20 septembre, la duchesse de Sussex a dû déjouer les mauvais vents. C'est un projet qui lui tenait à cœur. Ce jeudi 20 septembre, Meghan Markle vient de réunir journalistes et photographes dans les jardins du palais de Kensington, afin de promouvoir le livre Together, hors Community Cookbook. Préfacé par la duchesse de Sussex, cet ouvrage réunit quelques cinquante recettes de femmes qui ont échappé à l'incendie de la tour Grenfell, à Londres, en juin dernier. Il a pour but de financer les repas collectifs qu'elles ont organisés dans leur quartier, après le drame. Bien qu'accompagné du prince Harry et de sa mère Dorie Rayglund, dont l'arrivée en Angleterre a beaucoup fait parler ces derniers jours. La nouvelle recrue du clan Windsor, prenant très à cœur ce premier engagement solo, a brillé par son aisance, alors qu'elle discoursait sur la genèse et la finalité de Together, hors Community Cookbook. Un peu trop, lui reprocheront les esprits chagrins, alors qu'elle célébrait toutes les bonnes volontés réunies autour de ce projet, son Altesse Royale. Qui avait laissé tomber son manteau bleu Smythe, s'est laissé surprendre par un petit coup de vent, qui a soulevé sa jupe griffée Miss Renono. En août dernier, elle avait déjà affolé les photographes avec une robe chemisier qui laissait deviner un soutien-gorge en dentelle noire. Un bref incident très vite maîtrisé par ses mains expertes, mais qui prouve que la Duchesse n'a pas encore assimilé tous les conseils vestimentaires de la Reine Elisabeth II. Depuis des années, celle-ci porte en effet des robes et des jupes lestées de petits plombs, afin de ne pas être embarrassée par les coups de vent imprévus. Une astuce reprise par Kate Middleton, depuis 2013, année où elle manqua de laisser entrevoir sa culotte à plusieurs reprises. Musique 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 Musique